Dans un geste qui a envoyé une onde de choc à travers la communauté internationale, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite très médiatisée en Mongolie en septembre 2024. Cette visite a attiré l'attention du monde entier, non seulement en raison de la stature de Poutine, mais aussi en raison du contexte politique tendu. Cette visite, officiellement destinée à commémorer le 85e anniversaire de la bataille de Kalkingol, était lourde de sens géopolitique. La bataille de Kalkingol, un événement historique marquant, a été un tournant dans les relations entre la Russie et la Mongolie. La Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre Poutine quelques mois auparavant, l'accusant de crimes de guerre en Ukraine. Ce mandat a été un point de friction majeur dans les relations internationales, mettant en lumière les tensions entre la justice internationale et la réale politique. La Mongolie, un État membre de la CPI, a apparemment ignoré son obligation légale d'arrêter Poutine à son arrivée. Cette décision a soulevé des questions sur l'engagement de la Mongolie envers les traités internationaux et ses priorités diplomatiques. La décision d'accueillir Poutine à bras ouverts, malgré le mandat d'arrêt de la CPI, a immédiatement suscité la controverse. Des manifestations ont éclaté et des débats houleux ont eu lieu au sein de la communauté politique et juridique. Les critiques ont considéré cette visite comme une gifle aux droits internationaux et un précédent dangereux pour d'autres nations, envisageant des actions similaires. Les experts en droit international ont exprimé leurs préoccupations quant aux implications de cette visite pour l'ordre mondial. Le tapis rouge déroulé pour Poutine, ont-ils soutenu, symbolisait un mépris pour les victimes du conflit en cours en Ukraine. Cette visite a mis en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés les nations dans la navigation des eaux troubles de la diplomatie internationale. Au cœur de la controverse se trouve la question de l'engagement de la Mongolie à respecter le droit international. Cette question est devenue un point de discorde majeur dans les relations internationales récentes. En tant que signataire du statut de Rome, le traité qui a créé la CPI, la Mongolie, est légalement tenu de coopérer avec la Cour. Ce traité est un pilier essentiel du système de justice international, visant à prévenir les crimes les plus graves. Cela inclut l'exécution des mandats d'arrêt contre les personnes mises en accusation par la CPI, quel que soit leur statut politique. Ignorer ces mandats pourrait affaiblir l'autorité de la Cour et compromettre la justice internationale. En choisissant d'accueillir Poutine, la Mongolie a semblé donner la priorité à ses propres intérêts nationaux par rapport à ses obligations juridiques internationales. Cette décision a été perçue comme un acte de défiance envers la communauté internationale. Cette décision a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir de la CPI et à sa capacité à tenir les individus puissants responsables de leurs actes. Les critiques craignent que cela n'encourage d'autres pays à suivre cet exemple. Si les États membres sont libres d'ignorer les décisions de la Cour, la légitimité et l'efficacité de la CPI sont remises en question. La communauté internationale doit maintenant décider comment répondre à ce défi pour maintenir l'intégrité du système de justice mondial. La réaction de la communauté internationale à la visite de Poutine a été rapide et largement condamnatoire. Les États-Unis, l'Union européenne et de nombreuses organisations de défense des droits humains ont exprimé leur déception et leur consternation face à la décision de la Mongolie d'accueillir le dirigeant russe. L'Ukraine, le pays le plus directement touché par le conflit avec la Russie, a été particulièrement virulente dans ses critiques. Les responsables ukrainiens ont accusé la Mongolie de complicité de crimes de guerre et d'entrave à la recherche de la justice pour les victimes de l'agression russe. La visite, ont-ils soutenu, envoyait un message dangereux selon lequel les nations puissantes peuvent agir en toute impunité sur la scène mondiale. Pour comprendre la décision de la Mongolie d'accueillir Poutine, il est essentiel de tenir compte des relations historiques entre les deux nations. La Mongolie, coincée entre la Russie et la Chine, dépend depuis longtemps de son voisin du Nord pour son aide économique et sa sécurité. L'Union soviétique, dont la Russie était la république la plus grande et la plus influente, a joué un rôle crucial dans le développement de la Mongolie au XXe siècle. Cet héritage de coopération a créé des liens solides entre les deux pays, des liens qui continuent d'influencer les décisions de politique étrangère de la Mongolie aujourd'hui. Prise entre deux feux, le numéro d'équilibriste de la Mongolie. La décision de la Mongolie d'accueillir Poutine met en évidence le délicat numéro d'équilibriste auquel le pays est confronté dans ses relations étrangères. D'une part, la Mongolie est désireuse de maintenir ses liens étroits avec la Russie, un partenaire économique et stratégique crucial. D'autre part, la Mongolie cherche également à cultiver des relations plus étroites avec les pays occidentaux et à se présenter comme un membre responsable de la communauté internationale. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine a contraint la Mongolie à choisir entre ses priorités concurrentes. En fin de compte, le pays semble avoir donné la priorité à ses intérêts nationaux immédiats par rapport à son engagement à long terme envers le droit international. Il a un coup dur pour la CPI. Implication pour la justice internationale. La décision de la Mongolie de ne pas tenir compte du mandat d'arrêt de la CPI a porté un coup dur à l'autorité et à la crédibilité de la Cour. La CPI, déjà critiquée pour son prétendu parti pris et son inefficacité, est désormais confrontée à un défi encore plus grand pour affirmer sa compétence et faire appliquer ses décisions. Le cas de la visite de Poutine en Mongolie soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la justice internationale. Si les États membres sont libres de choisir les décisions de la CPI qu'ils appliqueront, la capacité de la Cour à tenir les individus puissants responsables de leurs actes est gravement compromise. Chor l'échiquier géopolitique. Une visite stratégique. Au-delà des implications juridiques et morales, la visite de Poutine en Mongolie doit également être comprise dans le contexte plus large de la géopolitique mondiale. Cette visite n'est pas seulement une question de diplomatie bilatérale, mais elle s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à redéfinir les alliances et les influences dans la région. La Russie, confrontée à un isolement croissant de l'Occident à la suite de ses actions en Ukraine, cherche activement à renforcer ses liens avec les pays d'Asie et d'autres parties du monde. En se tournant vers l'Est, Moscou espère trouver de nouveaux partenaires économiques et politiques pour compenser les sanctions et les pressions occidentales. La Mongolie, stratégiquement située entre la Russie et la Chine, représente un partenaire précieux pour Moscou dans ses efforts pour contrer l'influence occidentale dans la région. En outre, la Mongolie offre à la Russie une opportunité de renforcer sa présence en Asie centrale, une région d'importance géopolitique croissante. Le moment choisi pour la visite de Poutine, quelques mois seulement après l'émission du mandat d'arrêt par la CPI, suggère que le dirigeant russe envoie un message à l'Occident. La Russie ne se laissera pas dicter sa conduite par les institutions internationales ou les puissances occidentales. En visitant la Mongolie, Poutine montre également qu'il est prêt à défier les normes internationales et à poursuivre une politique étrangère indépendante, malgré les critiques et les sanctions. L'éléphant dans la pièce, la guerre en Ukraine La guerre en cours en Ukraine a plané sur la visite de Poutine en Mongolie. Alors que la visite elle-même était officiellement présentée comme une commémoration d'un événement historique, le conflit en Ukraine était sans aucun doute un sujet de discussion clé à huis clos. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact profond sur l'ordre international, et la Mongolie, comme de nombreux autres pays, est aux prises avec les conséquences de ce conflit. La visite a été l'occasion pour Poutine de rallier des soutiens à la position de la Russie sur la guerre et de contrer le discours promu par les pays occidentaux. La visite de Poutine en Mongolie nous rappelle brutalement l'évolution du paysage géopolitique et les défis auxquels la communauté internationale est confrontée au 21ème siècle. L'ordre d'après-guerre froide, caractérisé par l'hégémonie américaine et un système international fondé sur des règles, cède la place à un monde plus multipolaire, dans lequel le pouvoir est plus diffus et où les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve. Dans ce nouvel ordre mondial, des pays comme la Mongolie se retrouvent pris entre des puissances et des idéologies concurrentes. La décision d'accueillir Poutine, bien que controversée, reflète les choix difficiles auxquels sont confrontées de nombreuses nations, alors qu'elle navigue sur ce terrain géopolitique de plus en plus.